Wouah putain frère je suis un débile Hello Youtube, aujourd'hui une nouvelle vidéo unboxing de mon nouvel écran en 240Hz Donc comme tu peux voir à côté c'est un BenQ BenQ est une marque qui n'a plus besoin de faire ses preuves dans le monde de l'eSport Donc voilà j'ai décidé de partir directement sur un BenQ XL 2546K en 240Hz Donc franchement ça va envoyer du lourd Comme tu peux le voir il est juste à côté de moi Si tu n'es pas encore abonné pense à t'abonner Ça m'aidera vraiment beaucoup à cliquer sur la cloche des notifications Et surtout à mettre ton meilleur pouce bleu Franchement ça va m'aider à référencer la vidéo Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo je vais vraiment proposer du contenu régulièrement sur Youtube Donc n'hésite pas à partager à tes amis C'est très dur très dur les débuts sur Youtube surtout qu'il y a énormément de monde Donc voilà Si tu aimes bien mon contenu n'hésite pas à partager la chaîne Ça me ferait énormément plaisir Allez on passe à l'unboxing on change de caméra let's go D'ailleurs je t'affiche à l'écran tous les détails de ce magnifique moniteur Tu verras il envoie du lourd L'écran est doté d'une technologie qui s'appelle Dayak Plus ou Dynamic Accuracy Donc c'est une technologie brevetée par BenQ The Week Alors qu'est-ce que c'est ? Pour te faire court c'est une technologie qui permet de réduire l'effet de flou de mouvement Tu vois quand l'image bouge très rapidement bah il y aura moins de flou Je passe à l'unboxing Donc d'abord on va commencer par coucher l'écran puisque là il est debout Bon bien évidemment il fallait que je le mette à l'envers Et voilà Donc on a vraiment pas mal de choses je connais pas le contenu de la boîte Donc on découvre tout ensemble Alors premièrement on a la notice Donc voilà on va la mettre de côté pour le moment Ici on a la télécommande de chez BenQ Si tu as un BenQ je pense que tu dois la connaître En tout cas voilà ça permet de gérer les modes de l'écran Sans pouvoir aller trifouiller directement sur l'écran On a la télécommande et ça c'est top Voilà câble USB Et voilà à quoi elle ressemble Ça est top On a trois modes La touche retour Et puis celle là je sais pas à quoi elle sert Nickel Alors ici qu'est-ce qu'on a Ok ouais c'est les fameux Genre de volet qu'on peut mettre Sur le côté de l'écran Pour réduire Je pense que ça c'est plutôt pour les personnes qui font de l'e-sport Voilà il y en a deux D'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous avez vous comme écran Ça m'intéresse Ici on a le pied De l'écran Il est plutôt costaud Franchement c'est du costaud les gars Faut vous le dire Alors ça je sais pas ce que c'est Je sais pas du tout ce que c'est Alors les gars je sais pas du tout ce que c'est Ah d'accord C'est pour protéger l'écran C'est un genre de C'est une protection en fait Pour protéger l'écran apparemment Donc écoutez c'est cool Ici on a les câbles d'alimentation Et le câble display port D'ailleurs les gars je sais pas vous Mais moi en tout cas Maintenant je prends beaucoup de soin A ouvrir mes colis Avant je les ouvrais mais à l'arrache Et quand je vous dis à l'arrache C'est à l'arrache C'est que je prenais pas de couteau Je déchirais le carton Et mais vraiment Un petit conseil Donc si vous vous commandez pas mal de choses Et que voilà S'il faut penser en fait au futur Je serais vraiment amené à revendre votre matériel Pour pouvoir en acheter d'autres Donc c'est bien d'avoir les boîtes Et ça propre Comme ça moi vous pouvez présenter proprement aux clients A l'achat Donc c'est toujours bien d'avoir des trucs ouverts proprement Du coup ici les gars On a le pied de l'écran Hop J'espère qu'ils s'emboîtent facilement Parce que j'ai la flemme de D'ailleurs j'ai pas pris de tournevis Voilà Le fameux support Je pense qu'ils s'emboîtent très facilement les gars Vous pouvez le voir regardez Hop Je pense qu'il y a même pas besoin de tournevis en fait Donc pour installer le pied sur le socle On a juste en fait A rentrer le pied comme ça Et puis à tourner Et Et franchement les pieds comme ça c'est magnifique les gars On a pas besoin de se prendre la tête Et ça Le zoc Il kiffe Voilà Donc on a déjà installé le pied C'est nickel Je vais le mettre ici Puis les gars Le principal Donc voilà Le principal du colis est là Juste en dessous Bien protéger Et ça on aime bien Ah là là D'ailleurs je vous ai pas dit les gars C'est du 25 pouces que j'ai pris Il y a également du 27 pouces Mais déjà c'est plus cher Et puis en terme de De jeu c'est pas où Et voilà l'écran les gars Je vais vous le mettre comme ça Attention Y a rien de spécial sur l'écran Les gars C'est un rectangle noir Voilà A l'arrière on peut voir Le petit logo Zoe Alors attendez peut-être que je vais enlever le carton Ça va être plus simple Donc on le place directement sur le socle Je pense que ça va être super simple 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 Donc les gars comme vous pouvez le voir Il y a 4 crans derrière l'écran Vous voyez 1, 2, 3, 4 Et ensuite sur le socle On a les 4 parties qui vont dans l'écran Sur l'écran Il y a trop de crans Et il y en a marre Donc on va essayer de faire ça proprement rapidement Je pense que ça va être super simple Oh putain frère je suis un débile Donc les gars un petit conseil Pour tous ceux qui montrent un bain cul avec ma vidéo Alors J'ai galéré un petit peu Mais j'ai trouvé la solution Donc en fait il ne faut pas mettre le pied sur le socle Et puis ensuite laisser le mettre dans l'écran Il faut faire l'inverse Il faut mettre le pied sur l'écran Et ensuite le tout sur le socle C'est beaucoup plus simple Vous allez voir Donc voilà Là je prends de l'écran Et je vais venir fixer tout simplement le pied dessus En commençant par le haut Vous voyez Et voilà C'est vraiment super simple Je me prenais la tête pour rien Et ensuite On met ça Touché On prend le socle Et puis on va venir le fixer Et notre écran Est enfin monté les gars En ce qui concerne l'orientation du bain cul On peut le monter Verticalement On peut également aussi le tourner les gars En mode chat Voilà Moi personnellement ça va être mon écran de jeu Bien évidemment Donc je le laisse comme ça Et on a également le pied Qui tourne sur lui même Donc ça c'est top On a vraiment pas mal de choix Pour placer l'écran Et avoir sa position favorite En jeu Donc ça C'est vraiment cool Merci ben coup Donc les gars Je vais enlever tout ce qui est film plastique Donc ça va être une session ASMR pour vous J'espère que vous allez kiffer En tout cas moi je kiffe ce bruit Hop Ah là là C'est dommage qu'il n'y a pas Il n'y a pas plus de plastique Les gars regardez J'ai vu à l'arrière de l'écran Qu'on a On a un petit support Donc je ne sais pas exactement à quoi ça sert Peut-être à poser le casque Tout cas c'est une petite option en plus Qu'on a sur l'écran Voilà Unboxing terminé Je vais passer au réglage de l'écran Alors pour les réglages Je vais utiliser la vidéo de Capette Vous aurez le lien dans la description Excellente vidéo de Capette Ça va me permettre de régler nettement les couleurs Parce qu'on est sur une dalle TN Donc les couleurs ne sont pas ouf La vidéo de Capette va m'aider à régler tout ça Je fais ça en off tranquillement Et on se retrouve sur Fortnite Une fois les réglages terminés A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti Sous-titrage ST' 501